bonjour à tous distingués abonnés tout en espérant que vous allez bien nous on se porte très bien devenir apiculteur ne s'improvise pas mais où est-il d'acquérir un minimum de connaissances une fois de plus nous vous souhaitons pour cette année beaucoup de joie beaucoup de réussite surtout la santé car la santé c'est le meilleur capital la santé c'est la première des choses qu'on doit avoir parce que quand on n'a pas la santé on n'a absolument rien on ne peut pas travailler on peut pas se mouvoir aisément si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez pas de commenter de partager de liker la vidéo en cours alors aujourd'hui nous partageons avec vous la création d'un nouveau rocher nous sommes ici en bas dans la commune Indom passant par Konolinga région du centre Cameroun il y a un promoteur qui a suivi l'une de nos formations en apiculture et a donc décidé de se lancer et pour se lancer il a sollicité notre accompagnement comme beaucoup d'autres donc aujourd'hui nous partageons avec vous la mise en place de ce nouveau rocher de 10 ruches car il démarre avec 10 ruches il faut dire que le site est bien choisi pourquoi parce que le promoteur ici dispose de pratiquement quinze hectares quinze hectares de palmerais vous pouvez voir derrière de pas et d'autres c'est vrai que on doit déjà faire le défrichage et nettoyer un peu parce qu'on observe beaucoup de plants qui ne sont pas en bon état quoi donc c'est un peu ça alors nous sommes dans au niveau de la mise en neuf on a déjà fait le tour de cette superficie des contours on a visité la palmerais pour cibler donc l'endroit exact où nous allons disposer nos ruches donc c'est ce qui est en train d'être fait on est déjà au niveau du défrichage comme vous pouvez le constater alors voilà on est déjà en train de nous avons ciblé comme on a 15 hectares de palmerais vous voyez que de pas et d'autres ce ne sont que des pieds de palmiers déjà en production il fallait choisir un endroit où il faut disposer les ruches et lorsque les ruches seront colonisées que ça ne plus que les abeilles ne puissent pas empêcher ceux qui travaillent sur le site de couper des noix d'entretenir ses différents palmiers à huile quoi donc on a donc ciblé les bordures du champ parce que de l'autre côté c'est encore la forêt qui n'est pas encore valorisée on a donc ciblé les bordures où on peut disposer les ruches à ce niveau sans que les abeilles ne viennent après nuit lorsqu'on est en train de couper les doigts ou de délarguer les branches mortes ou d'entretenir la palmerais de façon générale quoi alors vous pouvez constater qu'on nettoie vraiment le sol très bien pourquoi parce qu'il faut dire que cette herbe ici que vous voyez généralement conduit le feu très facilement donc il brûle comme si on avait versé le carburant ou l'essence dans le champ c'est pourquoi on est en train de faire un nettoyage vraiment jusqu'à ce qu'on débarrasse vraiment le solde pour cela de telle façon que si jamais le feu arrive pourquoi parce que nous sommes en saison sèche et généralement en saison sèche il ya beaucoup de feu de brousse qui quitte soit dans les plantations voisines soit lorsqu'on veut brûler de la biomasse ou lorsqu'on abat des arbres comme vous voyez la forêt encore là si on veut continuer à travailler là dessus généralement les feux de brousse vont à vitesse grand v vous voyez un peu donc ici c'est pourquoi il est important de vraiment faire ce nettoyage là jusqu'au ras du sol pour débarrasser donc toute cette matière sèche là de côté là si jamais le feu arrive que le feu ne puisse pas brûler nos ruches et autres là donc c'est pour ça que nos voyants travailleurs sont en train de faire la propreté comme ça et puis on va venir avec des ruches désinstaller à ce niveau donc abonnez vous liker la vidéo en cours on se dit dans quelques secondes quoi pour la suite après avoir fini de nettoyer cette parcelle alors voilà donc terminé le défrichage la mise en oeuvre de notre nouveau rucher comme vous avez on a tantôt parlé ici on a décidé comme on a dit que le rucher c'était on démarrer avec des ruches on a décidé de faire deux sites comme vous a dit que c'est une palmerie de plus de 15 hectares on a décidé de maximiser les chances de créer deux ruchers cinq cinq chacune chacun pardon donc voilà le premier site qui est déjà bien aménagé vous voyez qu'on a très bien défriché le sol est bien isolé de la mauvaise herbe parce que cette herbe conduit vraiment beaucoup le feu vous voyez que les cinq ruches sont installées pratiquement quatre mètres et demi à cinq mètres entre chacune des ruches on les a appartées avec de la scie d'abeilles là comme vous pouvez constater devant chaque chaque trou d'entrée là on observe c'est quoi c'est comme si je vois déjà quelques ouvriers là qui viennent déjà à repérage ça veut dire que l'odeur les attire très bien quoi donc c'est un peu ça voilà dans quoi nous faisons voilà l'accompagnement notre notre bailleur de fond est très content il est très souriant il est très souriant et monsieur donald il ne veut pas apparaître dans la caméra mais il est très il est très content voilà donc le travail on va aller finaliser avec l'autre site là où les ouvriers sont en train de défricher et puis si vous aussi vous voulez avoir des ruches comme ça chez vous dans vos différentes plantations n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de cet écran abonnez-vous sur la chaîne activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos liker partager si vous avez des questions également laisser les en commentaire on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage